Je trouve que l'intelligence artificielle est très fascinante. Elle fait partie de notre quotidien et elle l'améliore constamment. C'est ma vocation. Je m'appelle Fatoum Zalab Delia, j'ai 19 ans, je suis d'origine de fesses et j'ai étudié à l'université au remède de fesses. Pour ma spécialité, j'ai choisi l'ingénierie digitale et l'intelligence artificielle. Après avoir vu mon bac, j'ai fait des recherches de formation supérieure de niveau international sans devoir quitter ma famille. J'ai pu tomber sur l'université au remède de fesses qui a ouvert son école d'ingénierie digitale et d'intelligence artificielle. Son cadre est exceptionnel. L'université au remède de fesses dispose de laboratoires à la fine pointe de la technologie. A titre d'exemple, nous avons un laboratoire de robotique de système embarqué, un laboratoire de calcul et d'ingénierie numérique, un laboratoire de réalité virtuelle augmentée. Grâce à l'Union européenne et à la Banque européenne d'investissement, l'université dispose de la plateforme de fabrication additive et de prototypage la plus importante au pays. L'université au remède de fesses a bénéficié d'un précédent appui de l'Union européenne à travers le programme d'appui à la compétitivité et à la croissance verte, qui est le PAC, notamment pour soutenir sa politique boursière et la promotion de l'enseignement dans les métiers verts, ce qui est résolument moderne. À présent, l'Union européenne, avec la Banque européenne d'investissement, soutiennent la construction de l'éco-campus et son équipement, ainsi que la continuité de sa politique boursière. J'ai manipulé les machines, faire des simulations pendant mes cours de robotique. Je trouve ça très intéressant pour les étudiants qui ont envie de faire de l'intelligence artificielle. Je suis originaire de fesses, qui est une ville ancestrale. C'est pourquoi j'essaie de lier entre histoire et modernité. C'est là où intervient l'intelligence artificielle qui nous donne plusieurs outils et qui peut nous permettre, par exemple, de préserver l'histoire. Le Maroc vit actuellement une transformation digitale très importante. Les métiers dont nous aurons besoin, ce seront des data engineers, ce seront des architectes de logiciels, ce seront des software developers. Donc tous ces métiers-là, c'est l'avenir. Le projet est donc de former des ingénieurs très pointus et opérationnels dès la fin de leurs études, afin de booster d'une part l'employabilité des jeunes marocains par les industries, d'autre part de booster aussi la compétitivité économique nationale grâce à des ressources humaines performantes. Mon rêve, c'est de devenir entrepreneur, créer des applications et faire des publicités. Je pense qu'en ayant choisi l'EMF, je pourrais réaliser mon rêve. Je sens que mon ambition est sans limite. Je pense qu'en ayant choisi l'EMF, je pense qu'en ayant choisi l'EMF.